Et voilà, salut heureux tout le monde, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Warhammer Quest. On va continuer notre aventure, évidemment. Rappelle-toi, nous ne sommes ici que pour piller. Ok, donc ce qu'on va faire, ici, on n'a pas d'infos sur... Petit bouclier de champion. Sauver le voleur. Écoutez, on va aller voir les morts-vivants. Parce que pour la suite, il nous faudrait des niveaux 2. Et en niveau 2, on a bientôt Wanda. On va essayer de faire travailler Dolgar, signe noir et Wanda plus que Kard. Sauver le voleur. Très bien. Alors, toi, tu ne peux pas passer. Toi, tu peux passer. Voilà. Fin du tour, oui. Quatre de pouvoir Militien-Squelette. Ok. Bon, alors justement, bannissement des morts-vivants. C'est ici que lui va s'éclater. Mais avant qu'il ne s'éclate... Ok. Bon, tout ça pour ça. Hop. Très bien. Ok. Super. Bien. Fin de tour. Il nous a fallu quand même quatre aventuriers pour déglinguer un squelette. Ça va, notre barbare tient. Est-ce que du coup... Alors, attendez, parce qu'il faut 20 points d'expérience. Est-ce qu'on les a avec ça ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on les a avec ça ? Je ne sais pas. Mais peut-être que oui. Voilà. Super. Donc, cœur infernal. Pour lequel jadis des dommages à tous les utilisateurs de magie. 7 à 12 dommages. Est-ce qu'on peut donner ça à quelqu'un ? Genre à toi, non. Non plus. Non plus. Et non plus. C'est quoi ce truc-là ? C'est inconsommable. Pour qui ? Pour ventre dur ogre. Bien. Ah oui. Fin de tour. On va attendre les autres. Un événement attaqué par zombies et bestioles du antre. Araignées et zombies. Oh là là. Bon. Écoute, c'est le moment de t'illustrer. Fais-nous rêver. C'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Tiens. Incroyable. Ça, ça fera de l'XP. On va pas bannir de morts vivants. Ok. Bien. Très très bien. Et toi, est-ce que tu pourrais continuer d'enchaîner là ? Non. Ok. La réponse est non. Barbare, sauve-nous. Il suffisait de demander. Alors, pieux. On va ajouter, évidemment, à la cachette. Et on va donner ça. Tiens, t'as un deuxième pieu là. 10 à 20 dégâts supplémentaires sur les morts vivants. Femme tour. Petit vent pour signe noir. Cette musique du plaisir. Je sais pas si ça va pas strike les vidéos, mais bon. Je crois que tant pis. Tant pis, on les laissera quand même avec les droits d'auteur full game workshop. Tellement, cette musique est cool. Attaqué par les bestioles. Chauve-souris géante. Très bien. Elles sont nombreuses, effectivement. Elles sont nombreuses, moins 1. Nombreuses, moins 2. Nombreuses, moins 3. Fin de tour. Il faudrait qu'on arrive à donner des points d'expérience. On a un signe noir qui passe au niveau 2. Avance rapide. Attaqué par des squelettes. Ah, bah voilà l'expérience. Elle est là ? Ok. Ok, ok. Dac de l'ombre. Bah non, tu peux rien faire. Dommage. Dommage. Est-ce que tu peux nous tuer ça, s'il te plaît ? Merci. Et celui-là aussi ? Tant qu'à faire. Ah, bah c'est très bien ça. Bien joué. Allez, Wanda, plein d'XP. On va aller chercher les 20 points. Et derrière, Kars, demain, pour conclure, pain de pierre. On ajoute, on donnera ça aux nains. H-Nen, 1 à 6. Chance de démolir. C'est-à-dire, 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 j'ai des infos sur, comme toutes les choses fabriquées par des nains, une hache naine est une arme de qualité, avec un hanche solide et une lame est filée. D'accord, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, chance de démolir. Est-ce que c'est l'objet qui a une chance de se démolir lui-même ? Chance d'être démoli ? Je ne sais pas. Ce serait bizarre comme formulation, mais on prend le tour. On peut y aller, là. On n'abandonne pas le magicien derrière, surtout pas. Sauvez le voleur. Vos guerriers pénètrent dans ce qui semble être une prison improvisée. Ils aperçoivent quelqu'un gisant à l'intérieur d'une cage au fond de la pièce. Les guerriers sont incapables de déterminer s'il est encrui ou bien même si c'est le voleur. Ils se retrouvent encerclés par des ennemis avant de pouvoir enquêter. Cinq zombies, trois araignées, trois rats. Il n'y a pas de boss, là. Il n'y a pas de boss. Bon. Bim. Ok. Bim. Toi, tu pourras aller ici. Ok. Ok, on va tirer là-dessus. Très bien. Et on va pouvoir utiliser le bannissement. On a encore de la force mentale. Voilà, Dolgar se fait un malin plaisir de bousiller tout ça. Tiens. C'est capable. Et le reste, ça va être pour le mage. Si tenté qu'il puisse faire quoi que ce soit, non, c'est pas possible. Fin de tour. Le répurisateur contre les mordillons, c'est vraiment... Bon, vous allez me dire, il est fait pour. Mais il est sacrément fait pour quoi. On a des mythes de l'hopisme. Ouais, on invente des mages. Attaqué par des squelettes. Ça, c'est le mage qui me dit... Mais attendez, moi, j'ai pas eu d'expéril. Du coup, il a zéro avec son vent magique. Bon. Bah, vas-y. Continue. Mortel, c'est raté. Ça, c'est raté. Super. Ok. Bon. Bah, fin de tour. C'est fichus araignée, là. Passe de monstre. Avance rapide. Oh, ce sont des archers. Bon, ça, ça craint parce qu'ils sont vraiment loin, là. Euh, bon. Est-ce que le mage, on peut le cacher peut-être par là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire à la côte-tenerre, tiens. Boum. Ça n'a pas suffi. Barbare. Ah, ok. Elf. Est-ce qu'il peut tirer de l'autre côté ? Oui, il peut. Incroyable. Quelqu'un flèche d'elf, là ? Oh, ça, c'est très bien. Dommage. Bannissement des morts vivants. Pas du tout abusé, ce personnage. Probabilité de bloquer. Ok. Bouclier en bois, 300 balles. Sauvez le voleur. Une fois les dernières bêtes achevées, vos guerriers se précipitent vers le corps dans la petite cellule. Ils se rendent rapidement compte qu'il s'agit bel et bien du voleur. Qu'il s'agit bel et bien de le voleur. Kars de Mighty fracasse le cadenas de la cellule primitive et dégronde maladroitement la porte. Alors, certains disent que c'est maladroit. Moi, je pense que Kars est tout à fait à droit dans son déglingage de porte. Le prisonnier semble soudain reprendre vie et s'asseoir dans sa cellule. Vos guerriers ont rapidement l'impression que ce prisonnier est du genre ingrat. Il ne vous remercie pas le moins du monde et vous regarde avec agacement. J'aurais très bien pu m'en sortir tout seul, marmone-t-il, en se dirigeant vers la sortie. Sauvez le voleur, vous êtes victorieux. Alors, constante vérité. Oh purée, 920. Oh, Dolgar, plus de demi-point. Incroyable. Et 180 quand même pour signe noir. On a bon espoir que d'ici la fin de l'année, il passe à un niveau 2. Alors, est-ce qu'on retourne à Marburg ? Allez, ici. Ah, qu'est-ce que se passe-t-il ? Pourri. Alors que les guerriers quittent le donjon après la longue bataille, ils font le point des marchandises qui sont en leur possession. Ils se rendent compte que certains objets sont devenus pourris et abîmés. Les guerriers les jettent et continuent leur voyage. D'y entre. On a perdu des choses. Encore ? Séismes. De violentes secousses font trembler le sol tandis que les guerriers traversent le terrain rocailleux. Ils font de leur mieux pour esquiver les rochers et les débris qui s'effondrent. Tandis qu'ils se précipitent vers la sortie, un énorme rocher tombe sur Gunther Mandred. Il évite moins un de mouvements. Ouais, mais alors Gunther, comment dire ? De toute façon, on ne t'avait pas fait adopter encore. Gunther, il va quitter le groupe tout de suite, je pense. Alors, première chose, Gunther le prêtre, est-ce qu'on a d'autres aventuriers ? On a un autre Gunther. Alors, retour. Gunther, tu peux t'en aller ? Comment on fait ? Gunther, ville d'aventuriers. Gunther, je ne sais pas comment on fait pour les virer. Ah, attendez. Cliquer pour vous retirer. Comment ça ? Cliquer pour vous retirer. Bon, écoutez, je ne sais pas. Gunther est là pour l'instant. C'est le clair. Terrain d'entraînement. 200 pour aller au niveau 2 pour Wenda. Point de vie, on passe à 16. Attaque à distance, on passe à 2. Et ça, ça devient très intéressant. Le nombre de bases des attaques de forestiers est accru de 1. 3200 points d'expérience pour le prochain niveau. Wenda. Wenda, la forestière. Ah, on n'a plus de place. Ah bah si, c'est bon. Impeccable. On gagne des titres. Dascar, pour l'instant. Kars le Mighty. Signes noirs. Yori Stonebreaker. Bon. Ok, on va aller voir le marché. Cœur infernal. H-Nen. Donc ça, on la vend. Le bouclier, on le vend. Est-ce qu'on a quelque chose à acheter à 1100 ? Une H-Nen. Ou un sabre de haute qualité. 7-9 de dommage. Chance de critique. L'écho critique implique. 3-5 points de dégâts bonus à 1700. De toute façon, on n'a pas assez. Il est gigou. Ok. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est donner un personnage à Arionax. Quoique, attendez. 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 Nous avons un archimage. Nous avons un sorcier flamboyant. Un guerrier fantôme. Guerrier fantôme, tu es quoi toi ? C'est quoi ton délire ? On ne peut pas voir. Guerrier fantôme, qui es-tu ? Il est équipé de rien. Ah si. Quand même. Une épée d'elfe. Un arc d'elfe. Donc c'est un elfe. C'est un elfe. Est-ce qu'on a des infos ? Il y a longtemps, les elfes connurent une terrible guerre civile. Leur île natale, Ultuant, fut ravagée par les disciples du roi sorcier. Ce qui deviendrait plus tard les elfes noirs. On appelle cette période de guerre. Finalement, les elfes noirs furent vaincus, exilés au-delà des mers. Toutefois, le pays de l'ombre n'est pas protégé. Les guerriers fantômes se dressent comme seuls sentinelles. Ce sont des guerriers taciturnes qui excellent dans l'air de l'embuscade de la guérilla. Même les très exigeants aux elfes, les considèrent comme des guerriers d'élite. Donc c'est un elfe noir. Ok. Intéressant. Là nous avons l'ogre. Le ventre dur. L'elfe noir, l'ogre, les deux mages. Sorcier flamboyant. Et puis l'autre, archi-mage. Ainsi que le clair. Mais alors le clair, on va peut-être le virer. Pour en prendre un autre à un moment. Et le tueur de troll nain. Tous ces personnages là sont à adopter. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez votre personnage. Je pense que Arionax, on va lui donner un tueur de troll. Je ne sais pas si Arionax verra cette vidéo. Peut-être lui donner l'archi-mage. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il s'appelle déjà Arionax. On a un archi-mage. Alors il ne va pas jouer tout de suite. Mais à un moment ou à un autre, il jouera. Donc niveau 2. Il faut qu'on fasse passer au niveau 2. Deux signes noirs. Et puis Dolgar. Ah mais Dolgar, il peut déjà. Il peut déjà. Incroyable. Il gagne un point de force. Il gagne 4 points de vie. Les répurgateurs se font dans l'ombre. Et se déplacent sur un espace aléatoire. Situé à portée de sa vitesse de déplacement. Saut de la foi. Ok. Bon, il est passé niveau 2. Ok. Il nous faut faire passer signe noir en niveau 2. Donc on repart à l'aventure. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici sauvé l'aubergiste. Mais alors décidément, tuer Snotzog. Pour aller vers Worschdorf. Ici, amulette de Wildwood. Qu'est-ce qu'elle fait cette amulette ? Juste 3 points de vie max. Une chance réduite d'être touchée par une arme de mêlée. On va aller chercher ça. C'est parti. On se dirige vers Worldbad. Donc on a notre groupe. Voilà. Nous sommes prêts. C'est pour cela que les pièges sont mauvais pour ta santé. Ah. Amulette de Wildwood. Les aventuriers entrent dans l'interverne bondée d'un hameau sans nom. Les clients se taisent le temps que le premier guerrier franchisse le palier. Comme un seul homme, tous les habitants du coin se tournent vers un vieillard siégeant au bar, assis sur un tabouret bancal. Vous êtes là pour les amulettes de Wildwood, je parie. Il est-il entre deux grosses gorgées de bières mousseuses. Vous n'êtes pas les premiers à tenter votre chance et sûrement pas les derniers, ajoute-t-il. Suivez cette route et si vous revenez avec votre maudit butin, je vous paye une bière. À ces mots, tous les habitants du coin éclatent de rire. Les guerriers partent bien déterminés à prouver à ces peckenots qu'ils ont tort. Voilà, je pense que ça c'est un très bon pitch de quête pour motiver vos joueurs lors des parties de jeu de rôle. Les habitants du village se foutent de votre gueule. Point. Allez leur prouver qu'ils ont tort. Allez. Opération signe noir. Des gobelins de la nuit. Des gobelins de la nuit avec Ark. Ils sont neufs. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se caler ici peut-être. On va peut-être risquer la vie de notre mage. Un dac de l'ombre. L'idée ce serait qu'il tue au moins une créature pour que le barbare puisse bouger. Ok. Comme ça on fera passer les autres devant. Et il peut tuer celle-ci peut-être ? Incroyable. Parfait. Bon. Barbare. Tu vas venir ici. Tu vas frapper ça. Coup mortel ça donne de la force mentale au répergateur. J'avais pas vu. Incroyable. Voilà. Ensuite. Non. Tu vas venir là. Un coup d'épée. Et après tu peux tirer deux fois. C'est pour ça qu'on peut tirer deux fois. Parce que le premier coup il est toujours dans le mur. Alors escarpement de métal cet objet n'a aucune utilité. Mais ça fera 14 balles. Enfin. Peut-être pas 14. Oups. Attaqué par des orques. Deux guerriers orques et trois boys archers. Le barbare ça le rend dingue. Bon. C'est bloqué. Il est pas mort. Il n'est pas mort. Tiens bim. Ils ont des points de vie. Tu peux nous liquider ça. Toi tu sais faire. Une flèche là. Une flèche là-bas. Bon. Ceci dit. Ça fait des points d'expérience. Quand signe noir rate ses jets de... Ah oui tu peux pas courir. Toi tu peux rien faire quoi. Tu peux venir ici. On va frapper cet orque. C'est ta chance de tuer un orque. Voilà. Incroyable. Parfait. Barbare. Il va donc finir le travail. S'il te plaît. S'il te plaît on a dit. On a dit s'il te plaît. Voilà. Il n'est pas bien entendu. Bon ben voilà. Fin de tour. La patate à 5 points de vie. Plutôt pas mal. Tiens. Alors ce qu'on va faire c'est brume de guérison déjà sur le barbare. Ok. Ok. Pas mal. J'ai envie de dire c'est plutôt bien. Bon allez le barbare il est dessus. Voilà. Tout s'est fait. Alors. Dag en argent. 1 à 3 de dommage. Possède une chance d'infliger 7 à 10 points de dégâts. Bonus contre les morts vivants. On ajoute ça à la cachette. Est-ce que le... Je crois que le sorcier il ne pouvait pas prendre ça. On va voir quand même si on peut les donner. Si il n'en veut pas. Donc ça c'était combien ? 1 à 3 de dommage. 7 à 10 contre les morts vivants. 4 à 6 de dommage. On préfère garder ce qu'on a. Allez 5 points de pouvoir. C'est un couloir. Très bien. Du coup on va utiliser la brume pour soigner le barbare. C'est pas toujours un peu de l'expérience en plus. 2 points. Super. Alors. On va aller en bas. Est-ce que tu peux utiliser la brume encore ? Oui. Un point de dégâts. Enfin un point de soin. Allez. Attaqué par des chauves-souris Herders. Chauves-souris géante. Goblin de la nuit avec Ark. J'aime pas trop l'idée. Tu as quoi ? Tu as des... Attends on va mettre le sorcier ici. On va utiliser la deck de l'ombre 60 fois. Finalement. Il a tué son gobelin et il peut se déplacer. On va se déplacer ici. On va pas se mettre trop en danger. Incroyable. Le signe noir l'asselage complètement dans ce donjon. Toi tu vas te déplacer ici. Le coup mortel. Wanda elle est on fire également. Avec deux flèches là. On va en laisser un peu pour Belgar peut-être. Parce que voilà. Quand même. Le pauvre. Il a fait le déplacement. On va trouver un petit bandage. On va le distribuer tout de suite. Qui a de la place ? Toi t'as de la place. Allez. Pas de tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve vraiment l'ambiance très très bonne sur ce jeu. Alors évidemment je suis aussi pas très objectif. Attendez que j'ai été élevé avec ce genre de jeu sur table et tout. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ok. On va attendre les collègues. Oui et là c'est un bon que j'ai perdu la sauvegarde du let's play sur Warmer Quest 2. Peut-être qu'un jour on reviendra quand même pour un autre let's play. Mais c'est un jeu qui est vraiment très très long. Attaqué par des chamans de gobelins et 4 gobelins de la nuit. Le chamans il est où ? Il est là. T'as combien ? T'as 2 points. C'est pas terrible ça. Allez. Pas grave. Tu y vas quand même. Ok. Là tu peux donner un petit coup de dague. Très bien. Un, un deuxième. Incroyable. Quel sorcier. Finalement il est meilleur à la dague que à la magie. Dolgar. On va essayer de lui laisser un adversaire. Tiens. Non. Ok c'est comme tu veux. Wamba. A l'épée. Coups mortels. Bim. Et la flèche. Wanda il va passer niveau 3 à la fin de seconde. Raté. On peut utiliser ça à la fin de tour. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va avec... J'aimerais... Ah tu peux peut-être faire ça toi. Coup de dague. Deuxième coup de dague. Ça ne suffit pas d'ag de l'ombre. On va y arriver. On a encore des points. Voilà. Suffisait d'insister lourdement. Accumulateur d'énergie 4-6. Bon. Tiens. Donc ça on le sait. Maintenant c'est inconsommable. Utiliser qu'une fois. Mais ça pourrait servir. Fin de tour. On va avancer les gens. Hop. Fin de tour. Rencontre. Diantre. Une odeur nauséabonde se dégage de la pièce. Ah bah ça c'est le vent de pouvoir de Cygn. L'odeur est tellement fétide. Que certains guerriers sont pris de haut de coeur incontrôlables. Et ont du mal à maintenir leur garde. Ah bah ça. Tout le monde retient son souffle. Puyanteur. Moins un de capacité de combat. Diantre. Cygn. Il va falloir qu'on discute. Cygn noir reçoit moins un de capacité de combat. Bah ouais. Il est en train de se tenir le bide là. Depuis le début de l'aventure. Ok. Moins un de capacité de combat. C'est quand même. C'est pas très cool. Fin de tour. Attaqué par des gobelins de la nuit. 5 gobelins de la nuit. Et 2 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 gobelins de la nuit. Ça c'est juste une pièce normale. Je commence à se décaler ici. Frapper ça. D'accord. Ok. Bon. Bah ok. Il a 5 points. 5 points on peut balancer le coup de tonnerre. Bon bah c'était bien. C'était bien. Ici. Ok. Ah ça y est. Dolgar fait son boulot. Très bien. Et voilà on a plein d'affaires là. Avance rapide. Aïe. Et on se calme. Le barbare fou furieux. Il s'empressait de tabasser ce gobelin. Voilà. Et celui-ci également. Dolgar va peut-être pouvoir finir. Le dernier. Saphir. 20 balles. Ok. On est par là. On regroupe tout le monde. 6. Tu vas pouvoir soigner des gens un peu. On soigne Dolgar. Impeccable. Hop. 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 Et hop. On est sous l'effet de la plus honteur toujours. Bon de pouvoir 4. Bon. On va voir ce qui nous attend. Amulette de Willwood. Les guerriers peuvent voir l'amulette de Willwood. Ils se retrouvent néanmoins encerclés par une horde de monstres affamés. Impatient à l'idée de dévorer de la chair d'hommes, d'elfes ou de nains. Ces créatures ne sont pas difficiles. Mais pas de sorciers. Bon. Certes. Il est humain. Alors chef orc et gobelin de la nuit. Chef orc et gobelin de la nuit. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Je crois que tu vas faire la brume de guérison. Ok. Wanda. Donc Dolgar on va l'amener ici. Tirer sur l'archer. Et mettre un coup d'épée là-dedans. Voilà. Tout ce qui est vert et qui dépasse on découpe. Le barbare. Oui. Ok. Allez. Wanda à l'épée sur le gobelin. Puis à l'arc. Non. Oh là là. Il lui reste genre un point de vie. Toi tu peux rien faire là. On est d'accord. Anneau de feu. Potion de rapidité. Ah oui. C'est vrai qu'il pourrait y avoir deux cases de mouvement pour aller frapper. Mais bon. On va pas risquer la vie de notre mage là-dessus. On en veut. On en veut à notre barbare. Carze est la cible de tous les colis fichés. Il en a gros. Au sens il agro les mobs quoi. Il en agro des mobs. Tu vas nous déglinguer lui s'il te plaît. Et on va le laisser au mage. Ça lui fera un peu d'expérience. Ah. Bien. Pas mal. Pas mal. Bon. Euh. On commence par lui quand même. Voilà. Coup mortel. Ok. On fera pas les trois d'affilé mais c'est pas grave. Voilà. Barbare a quasiment nettoyé tout seul la dernière salle. Vos guerriers repèrent la amulette de Willwood dans la pièce. Ils s'emparent de l'artefact. Et. Après des recherches rapides. D'un petit coffre rempli d'or. Une fois leur butin en sécurité. Ils sortent sans un regard en arrière. Euh. L'amulette. Ajoutez à la cache. Vous avez reçu 40 pièces d'or. Ouais. Super. Vous êtes victorieux. Et là. Expérience. Oh. 1960. Il a pris lui. 1200 seulement pour Wenda. 1500 pour Insigne. Incroyable. Bon bah très bien. Ouais mais il y a des soins en plus. Ça y est on a un groupe niveau 2. Nouvelle colonie découverte. Wirtbad. Bien. Bah écoutez c'est parti. Direction Wirtbad. Faut qu'on aille en ville. Très belle petite ville. Les lacunes politiques. La ville de Wirtbad est la capitale du Stirland. La province la plus pauvre de l'Empire. Malgré sa modeste importance. Il y aura toujours des puissants et des faibles. Des riches et des pauvres. Des nobles et des prolétaires. Sans surprise. Vos guerriers se retrouvent encerclés par les gardes postés aux portes de Stirland. Faisant face à la pointe de leur lance. Vos guerriers sont escortés jusqu'à l'hôtel de ville. Un grand édifice décrépit. Un petit homme apparaît sur le balcon afin de s'adresser à son audience captive. Ah mais sujet. Bienvenue dans la plus grande ville de l'Empire. Clama le petit prétentieux en faisant de grands moulinets avec sa main gantée. Affublé des accoutrements les plus ostentatoires et de bijoux les plus clinquants. L'homme vint confirmer la réputation tristement célèbre des nobles de Stirland. Ceux-ci ont tendance à surcompenser en arborant de nombreux attributs de richesse. Afin d'essayer de dissimuler la misère que connaît la province. J'ai besoin de dur à cuire de votre espèce. Je vous offre le gîte et le couvert tant que vous restez. Une jolie récompense une fois le travail terminé. Je n'accepterai aucun refus. Le noble poursuit sur un ton beaucoup moins amical. Les guerriers ont le sentiment que ça va mal se terminer. Ça pourrait tout à fait mal se terminer la taverne. A chaque tour, durant l'étape de pouvoir, le sorcier va essayer de tirer des pouvoirs des vents de magie qui coulent à travers le donjon. Ce pouvoir peut être utilisé pour lancer des sorts durant votre tour. Le pouvoir tiré du vent est perdu à la fin de votre tour. Le sorcier a aussi une réserve de pouvoir qui peut être utilisée au besoin. Le pouvoir de réserve est automatiquement utilisé quand il est disponible. Si les sorts lancés coûtent plus de pouvoir que celui fourni par les vents. Utilisez ses pouvoirs judicieusement, il ne se remplit pas de nouveau à l'intérieur des donjons. Donc, téléportation du crépuscule se téléporte à travers le vide vers n'importe quel emplacement dans quatre espaces. Ce sort peut être utilisé quand le sorcier gris est épinglé. C'est-à-dire quand on commence notre tour contre une créature, mais peut-être quand on le termine aussi. Bref, point de vie, on passe à 13. Accumulateur d'énergie, on passe à 6. 3015 pour le prochain niveau. On en est au côté d'Olgar, pas de niveau. Côté Kars, terrain d'entraînement en 500 balles. Hop, 6760 XP pour une prochaine mise à niveau. Capacité de combat, on passe à 4. Point de vie, on passe à 18. Attaque de mêlée, 2. Attaque de réaction. Le maraudeur est capable d'infliger une attaque immédiate sur n'importe quel ennemi qui le surprend. Il doit avoir au moins une attaque de mêlée restante, bien que l'attaque de réaction soit gratuite. Ok, ok. Nouvelle page, attaque de réaction. Il y a tous les... Ok. Le marché. Ça, on va distribuer. Ça, on vend. La dague, on vend. Saphir, on vend. Et la mulette, on va la garder. Inventaire. À toi, tu ne peux pas la prendre. Elle est pour l'elfe. Uniquement pour l'elfe. 3 points de vie max. Une chance réduite d'être touchée par une arme de mêlée. Bah écoute, tant mieux. Et plus 1 point de vie max. Donc ça, on va le vendre. Ah oui. Non, tu as des pains de pierre. T'es tout plein. Alors peut-être que ton collègue, lui, il peut manger ça. Et puis l'ogre. L'ogre, il va manger ça. Très bien. On sort de là. La mulette, on va la vendre. 740 balles. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ici ? Pas vraiment. Pas vraiment tout court. Oh là là. Il y a des beaux objets. Il y a des beaux objets. Mais c'est un peu cher pour notre bourse. Là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode. En souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouvera évidemment pour la suite de nos aventures avec ces héros. Et puis on verra bien où ça nous mène. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501